Musique Coucou les filles ou les mecs J'espère que vous allez tous très bien Re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Je suis Alicia J'adore Alicia, pourquoi je le fais comme ça ? On se retrouve avec un Nouveau haul Chine C'est le troisième haul La thérapie par le conthumérisme Et c'est pas Le seul haul que je prévois Puisqu'il y a un autre haul qui arrive Après tout ça, je vais plus acheter Le vêtement pendant un an Et si en ce moment vous voulez Faire une thérapie par le shopping En ce moment c'est le Black Friday Sur Shein, du coup n'hésitez pas Il y a plein de promos, j'ai un petit code Promo aussi pour vous que je vous mets ici Là, voilà N'hésitez pas, ça vous donne des réductions En plus des réductions sur les vêtements Avec le Black Friday C'est parti pour le petit haul Je vais vous montrer ma sélection Et comme d'habitude Je vous mets les liens dans la barre de description Je sais pas par quoi commencer en fait Ah oui, ça c'était mignon Moi j'ai l'impression que je trouve Beaucoup plus de vêtements Quand c'est l'hiver Donc nous avons ce joli cardigan Il m'a l'air assez oversize J'aime beaucoup l'effet des manches oversize comme ça Puis c'est grave confortable La matière elle est très confortable Je lui mettrai un petit 10 sur 10 Nickel, pas déçu Ensuite je voulais absolument un blazer De couleur beige, nude comme ça Pendant un instant je savais plus c'était quoi la couleur Tu mets un blazer Juste un blazer et ça te rend une tenue super classe Je sais pas Et puis ça c'est des intemporels Je prends vraiment des pièces intemporelles Que je peux garder longtemps Je trouve qu'il est de bonne qualité Il a une bonne finition Ah ouais je l'aime trop Je l'aime trop, je l'aime trop Je suis contente d'avoir choisi celui-là Je suis contente de mon choix Je l'aime trop 10 sur 10 Ensuite nous avons une robe pull D'ailleurs qui ressemble un peu à ce que je porte aujourd'hui Même que c'est à peu près la même couleur Je sais pas En fait je trouve ça chou Et dans un sens Y'a un truc que tu vois Ça fait un peu tube Un peu voilà sac Voilà y'a un truc Bon alors du coup je vais mettre la note de 8 J'aime bien mais je suis pas trop sûre en fait Alors ah oui j'ai trop craqué sur ce haut Et j'ai trop aimé l'effet en fait chemise en dessous Je pense que ça c'est pareil Ça peut être un indémodable Mais je sais pas pourquoi je tremble En fait c'est depuis que j'ai porté le carton pour la photo C'est grave Aïe en fait il faut que je retourne à la salle Presque tous les jours je faisais de la muscu Je me sentais bien forte Là à peine je porte un carton Que je suis comme ça Déjà là j'aime pas ce sens aussi Ah j'aime trop C'est assez doux J'ai eu raison de prendre M Sinon taille S ça aurait fait vraiment trop serré Et là c'est nickel C'est pas trop serré Mais c'est cintré quand même Ah je l'aime trop ce petit haut Je valide 10 sur 10 Ensuite nous avons une chemise Qui se refaire en fait à la taille J'aime beaucoup la matière C'est fluide Et c'est doux Ah j'aime beaucoup C'est fluide Confortable Classe J'aime trop 10 sur 10 J'aime trop J'aime trop Alors je voulais un pull à colle roulée C'est vrai qu'avant J'étais pas une fille Qui portait beaucoup de pulls à colle roulée Mais j'ai découvert le pouvoir du pull à colle roulée en fait C'est que Quand je sors Des fois moi j'aime pas avoir des écharpes J'ai l'impression que mes cheveux ils sont comme ça Donc voilà Ce petit pull que j'ai pris en taille M Parce que j'avais déjà pris un pull Shein Colle roulée comme ça En taille S Et c'est vrai que c'était un peu serré Au niveau des bras Franchement la matière est super douce Ça gratte pas du tout Puis c'est assez élastique Du coup c'est confortable et tout Ouais j'aime trop J'aime trop la matière Ah ouais Franchement je l'aime trop Ça je peux le garder plusieurs années Ça va jamais se démoder Un pull colle roulée comme ça Basique de cette couleur La couleur je l'aime beaucoup aussi Allez on continue Avec les hauts Et après je passe Aux ensembles Aux robes Alors ça Ah je croyais que c'était accroché Et là en fait c'est deux pièces Dites moi pourquoi J'ai tout le temps le nez J'ai l'impression que j'ai le nez tout le temps bouché En fait c'est pas que j'ai le nez bouché C'est que c'est ici j'ai l'impression Et Je sais pas c'est pour ça que des fois j'ai l'impression de parler du nez Ça me stresse Ça je trouvais que c'était Grave original Et surtout que j'ai pas beaucoup de haut de cette couleur là Vous voyez c'est quand même assez court J'ai bien fait je pense de prendre M En vrai c'est pas plus mal que ce soit détaché Parce que même toute seule La chemise Je la trouve super sympa En fait c'est une chemise crop top finalement Ça change en fait c'est assez original Et c'est classe en même temps Ouais j'aime beaucoup L'avantage C'est vrai qu'on peut utiliser que la chemise La chemise tombella 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 Ils sont peut-être un peu bizarres ou je sais pas mais des fois il y a des chaussures j'ai du mal à les mettre Et là c'est nickel Ça rentre pile poil et puis c'est hyper confortable en fait Je les aime trop Ça rentre trop bien Oui Alors ce haut Je suis tombée amoureuse Ah mais il y a plein de petits papiers à chaque fois qu'ils volent Ce haut En transparence Ah c'est trop beau Trop trop beau Ah ouais Avec les petits boutons La transparence ça donne un petit côté sexy 10 sur 10 aussi je l'aime beaucoup Et ça c'est vraiment un haut pareil Ça tu peux le garder super longtemps Enfin pour moi c'est pas Pour moi c'est indémodable ce genre de haut Ah oui alors ensuite J'ai pris un pantalon legging Je sais pas si ça va m'aller Je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe Mais non pas du tout en fait Je suis agréablement surprise J'aime bien Même si je peux pas vraiment le fermer jusqu'en haut Mais c'est pas si grave Ouais je l'aime beaucoup Un autre pantalon Et beige aussi Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pris deux pantalons beige Je sais pas C'est vraiment la mode en ce moment Les pantalons super larges baggy Qui font très années 2000 De toute façon là Les années 2000 c'est revenu On est vraiment en force Là on est vraiment J'ai l'impression qu'on est retourné aux années 2000 au niveau de la mode Même les années 90 un peu avec les pinces là vous savez A la Rachel dans Friends C'est vrai que je l'aimais beaucoup sur la mode et tout Qu'est-ce que ça va donner sur moi ? Surtout que je suis assez petite Heureusement que j'ai cette lampe là Parce que sinon Regardez sans la lampe ce que ça donne Ah merde Ah ouais Heureusement que j'ai cette lampe Putain Ok Ouais 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 Mon boule est rentré C'est vrai Vous voyez c'est très très juste en fait Je pourrais fermer Je peux plus respirer Je peux plus respirer Je peux pas mettre le bouton Bon évidemment du coup Il me faudrait un haut Qui cache un peu le bouton quoi Sinon c'est pas si mal Avec des baskets C'est vrai que c'est assez long pour moi Et en plus moi je déteste quand les pantalons ils traînent sur le sol Du coup il faut vraiment que je prenne des baskets Des grosses baskets en fait Sinon j'aime bien le style ça passe Bah justement moi qui disais qu'il fallait le mettre avec des baskets larges J'ai pris des baskets Celles-là je les ai prises en taille 39 Parce que dans les commentaires j'ai vu qu'il fallait vraiment prendre une taille dessus Parce qu'elles taillaient petit Je les ai trouvées grave originales en fait Parce que en plus il y a un petit détail là C'est les lacets là En plus il y a des lacets comme ça Il y a des lacets là Et il y a des lacets là Il y a trop de lacets là J'ai eu raison de prendre 39 Les avis ils avaient raison Parce que je touche presque Je crois que je les préfère vraiment Avec un truc qui va montrer toutes les chaussures Enfin toute la chaussure Ouais c'est mieux comme ça Dites moi ce que vous en pensez Ah il est trop beau J'aime trop les détails ici J'ai pris un petit short en tweed un peu Non j'arrive pas à le fermer complètement Dommage mais bon Bon Ouais sympa Avec un décollant Et des petites bottines Ça peut être cool D'ailleurs ça va bien avec la chemise je trouve On va rester dans l'effet tweed J'ai trop craqué dessus Elle est trop belle Voilà on a un effet bimatière Un effet chemise Et là tout est en une espèce de tweed Tweed J'adore comment je le dis En tweed Je vais encore galérer avec la fermeture derrière Après je sais qu'il y a une technique avec le cintre Alors mais je vois pas comment tu peux faire ça en fait Avec une fermeture comme ça Je peux pas la mettre toute seule C'est grave Mais comment tu fais quand t'es célibataire en fait J'ai pas envie d'attendre qu'il y ait quelqu'un avec moi Pour fermer ma robe J'ai envie d'être indépendance de la robe Déjà la matière elle est grave confortable J'aime trop le style En plus il y a un petit détail là J'avais même pas vu Il y a un petit bouton Ah je l'aime trop Faut vraiment que je trouve un moyen de la fermer toute seule Sinon elle est trop trop belle 10 sur 10 J'aime trop On continue dans les robes Alors j'étais un petit peu hésitante par rapport à la matière ici C'est juste ça qui me faisait un peu peur Mais je trouvais que c'était tellement beau sur la photo Sur le modèle Je me suis dit Bon allez je craque quand même Alors qu'est-ce que ça donne ? Eh franchement elle est trop belle J'avais juste peur vraiment Pour cette matière Mais en vrai ça fait super beau Bon évidemment faut pas aller au buffet à volonté avec ça Parce que tu ressors En fait t'es enceinte d'un bébé nourriture Bon alors cette robe par contre En fait j'aimais trop le style sur la photo Et la fille elle le portait trop bien Ça fait un peu style asiatique Parce qu'en fait Daisy Faut savoir que c'est une marque Genre Korean style sur Chine En fait si vous voulez Vous habillez un peu à la mode coréenne Vous tapez Daisy Sur la Chine En vrai j'ai peur que ça fasse sac à patate sur moi Bon ah oui alors attendez J'ai mes tongs en plus Bon il faut repasser En fait moi ce que j'aimais beaucoup C'est l'ouverture Je crois que j'aime pas trop Ouais non mais je sais pas Je sais pas Avec des bottines peut-être que ça peut faire bien aux marques Dites moi si vous pensez que je peux faire un truc sympa avec cette robe Un ensemble en tricot Enfin en laine quoi Alors j'ai l'impression qu'en ce moment c'est grave à la mode Ce genre d'ensemble Juste à savoir si ça fait beau Alors Il y a un truc qui me dérange sur le pantalon Ça fait un peu trop petit en fait là Je sais pas Je crois que c'est un des trucs que j'aime le moins du haul en fait Ensuite nous avons cette jupe Pareil j'ai l'impression que j'aime beaucoup cette couleur en ce moment Ou c'est moi J'ai pas fait exprès Déjà que j'ai pris deux pantalons beige J'ai pris une jupe beige Décidément sur Chine en ce moment pour tout ce qui est pantalon et tout Ça va être compliqué de prendre avec le S Le truc c'est que je suis un entre deux C'est que si je prends taille N ça va faire trop large sur moi Parce qu'en plus je suis trop petite Mais la taille S A chaque fois il manque ce petit centimètre pour vraiment fermer Bon peut-être qu'en perdant un petit peu de poids Elle est trop mignonne la jupe je trouve Repasser ça va être beaucoup mieux Trop chou C'est dommage Sinon elle est trop belle Nous avons une veste trop belle Est-ce que le 6mm cuir ça va rester à la mode vous pensez ? C'est vrai qu'on voit beaucoup de 6mm cuir en ce moment Ouais c'est sympa Non c'est bien pour la mi-saison parce que c'est entre la veste et le manteau Mais vraiment un manteau léger quoi Et j'aime beaucoup le style Ouais il est beau Et voilà on arrive à la fin du haul La dernière chose j'aime toujours finir par des pyjamas moi A chaque fois dans mes hauls Chine on finit toujours par un pyjama Alors cette fois-ci j'ai pris un pyjama bleu Le haut il est comme ça Ouh ça a l'air bien confortable Ça a l'air tout doux Ah il a l'air confortable celui-là Oh la matière Je sens que je vais kiffer le porté celui-là Voilà c'est la fin de ce haul J'espère que vous avez aimé ma petite sélection Et que ça vous a inspiré pour votre shopping Et dites-moi ce que vous avez préféré de mon haul Bon bah du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo En attendant prenez soin de vous Et comme toujours Stay kawaii Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao Ciao